instant sagesse alors je vous donne une petite proverbe chinois l'imbécile ne s'est pas pardonné celui qui pardonne n'est pas un imbécile et bien vous avez tout de suite faire le lien parce qu'on a fait deux opus sur les parents et j'ai eu en consultation quelqu'un qui m'a posé une question c'était pas une question c'était plutôt une remarque et j'ai trouvé que elle était très intéressante et donc je vais vous en faire part ce soir donc troisième opus sur les parents donc la remarque ou la question ou la croyance dont m'a fait part cette personne en fait c'était une croyance sur le fait que les parents soient bienveillants alors vous allez me dire évidemment quand on est parent on veut le bien de ses enfants normalement et ça ça me rappelle quand mon fils était petit je lui expliquais que mon père s'était fait abandonner par sa mère puis il dit mais papa comment comment c'est possible voyez dans la vision de l'enfant les parents ne peuvent pas abandonner les enfants enfin je veux dire jusqu'à quand même je sais pas quel âge mais au moins 7 8 ans 9 ans les parents ils sont c'est des super héros quoi donc ils peuvent pas abandonner et il ya une projection sur ses parents qui est que normalement ils doivent être gentils bienveillants ils veulent notre bien bah oui mais oui mais peut-être pas et en fait si on voit les choses sous un autre angle et là je vais vous demander de switcher de voir les choses sous un autre angle c'est à dire en reprenant quand je vous ai parlé ici de cette incarnation et bien des vies passées on ramène des noeuds karmiques c'est à dire des traumatismes soit parce que des gens ont été méchants avec nous soit on a été méchant avec d'autres gens et là en fait il ya un plan de vie il ya un plan de vie c'est à dire que philippe guillemont parle dans une de ses dernières conférences où lui il explique que l'âme en fait enfin c'est l'esprit qui définit la destination et c'est l'âme qui décide du du chemin d'incarnation sachant que l'incarnation va servir justement à dénouer ses noeuds karmiques alors vous allez me dire quel est le rapport avec le schmilblick et bien justement si votre esprit se dit tiens il faudrait que je travaille tel dossier par exemple mon père il avait à travailler quelque chose sur l'abandon sur l'estime de soi et bien en fait comme il fallait qu'il travaille un dossier son esprit a dit bon allez faut que tu travailles sur l'estime de toi ok et là elle me s'est dit ah ce qui serait bien quand même c'est que tu passes par le chemin de l'abandon comme ça ça va vraiment déclencher des trucs chez toi quoi ah et là à ce moment là au moment de l'incarnation l'âme se dit bon elle re alors je vous la fais comme aux enfants l'âme se dit bon alors quels seraient les parents là où est-ce que je pourrais bien aller pour avoir les meilleures conditions pour pouvoir évoluer spirituellement et là vous arrivez dans une famille de fou et vous dites mais qu'est ce qui se passe et ben et ben il se passe que votre âme a décidé que c'était là les meilleures conditions pour pouvoir évoluer parce que la croyance à laquelle on faisait référence tout à l'heure les parents doivent être bienveillants ben non vu comme ça les parents à travers ce qu'ils sont et pas forcément ce qu'ils font mais parfois aussi à travers ce qu'ils font les parents proposent les meilleures conditions pour évoluer spirituellement donc l'âme de mon père avait dit bah voilà tu vas te faire abandonner comme ça ça a poussé au derrière et puis tu vas être obligé de travailler sur ton un sur l'estime de toi et là si on voit les choses comme ça parce que si on les voit classiquement on peut se dire ah ben ma grand-mère a pas été cool quand même d'abandonner mon père ben ouais mais si on voit les choses autrement si on se dit bah en fait ma grand-mère elle a rendu service à mon père en le poussant au derrière peut-être que vous avez vécu le même type d'expérience dans des relations ou dans des configurations ou je sais pas vous vous retrouvez tout d'un coup votre je sais pas votre l'entreprise dans laquelle vous travaillez ferme puis vous dites voilà c'est la cata comment je vais vivre etc et puis en fait vous apercevez que le fait d'être devant le fait accompli d'être au chômage vous faites des demandes d'emploi et puis vous trouvez un meilleur job et en fait vous apercevez que ce qui était vu comme une galère à un moment donné devient une opportunité pour évoluer c'est l'histoire du vieux saï je vous renvoie dans les instants sagesse du début et ben si vous voyez ça comme ça vous voyez le lien avec le proverbe celui qui pardonne n'est pas un imbécile et si vous voyez vos parents avec les yeux de la colère parce que ils n'ont pas été bienveillants parce que ils vous ont pas proposé ce que vous vouliez etc je veux dire j'en ai une liste comme ça quoi et il arrive un moment si vous dites ben ouais mais voyons les choses autrement si mes parents en fait me proposent les meilleures conditions pour évoluer ben vous mettez du sens sur le pourquoi vous arrivez dans cette famille de fous et à ce moment là ben vous dites ah mais ça y est maintenant je comprends et là vous allez les pardonner puisqu'en fait ils étaient là pour vous proposer le chômage pour vous proposer la faim pour vous proposer l'abandon pour vous proposer je sais pas quoi alors après il ya des gens qui arrivent dans des familles idylliques je sais pas moi j'en connais pas mais peut-être que ça existe mais vous voyez que c'est quand même pas la majorité quoi puis même s'ils la vivent comme idyllique c'est que peut-être ils sont passés à côté de quelque chose quoi donc la question du soir c'est de se dire pourquoi j'ai choisi ces parents là quelles propositions m'ont-ils faites pas à travers ce qu'ils ont fait à travers ce qu'ils étaient moi je suis né chez les gueux ma mère savait à peine lire c'est la misère culturelle voyez donc je pourrais dire ouais mais bon ils ont rien fait pour évoluer machin machin et j'en ai voulu très longtemps mes parents jusqu'au moment où j'ai compris pourquoi je m'étais incarné chez les gueux ben si vous arrivez à faire ce même travail vous voyez qu'après vous regardez vos parents avec un oeil différent et n'oubliez pas ce qu'on a vu les fois dernière c'est à dire que vos parents représentent la caricature de ce que vous avez à transformer chez vous ce qui veut dire concrètement que si vous arrivez à pardonner à vos parents vous allez arriver à vous pardonner à vous aussi à cette part d'ombre qui vous appartient donc voyez que c'est important de mettre du sens sur pourquoi vous avez choisi vos parents quand je dis choisi vos parents pourquoi votre âme a choisi ce contexte là pour vous incarner et où est-ce qu'elle voulait vous mettre des coups de pied au derrière et quelque part ben on peut pas reprocher une passoire d'avoir des trous donc vos parents votre famille vous a proposé les meilleures conditions pour évoluer alors deux options soit on les comprends et on en fait quelque chose ce qu'on appelle la résilience et puis à ce moment là on se transforme soit on se bloque sur son égo sur a mais ils m'ont pas donné ce que j'attendais j'ai pas eu ce que je voulais etc etc et on est en colère contre ses parents c'est vrai moi je me souviens être allé à l'école avec les les alors je veux pas sortez vos mouchoirs voyez avec les pantalons trop courts voyez parce que parce que mes parents n'avaient pas d'argent etc bon les humiliations quand vous arrivez à l'école parce que voilà vous êtes habillé comme quelqu'un qui ressemble à rien et tout c'est pas forcément évident je veux dire la misère culturelle c'est pas forcément évident à assumer non plus enfin il y a plein de choses mais après bon ça il faut l'assumer si vous le comprenez si vous comprenez vous avez pourquoi vous avez choisi vos parents ben après vous allez pardonner à vos parents vous allez pardonner à une partie de vous et puis vous verrez les choses différemment et ça sera beaucoup plus léger et moi je vois en consultation des gens qui traînent cette colère cette haine envers leurs parents pendant des fois vous savez vous avez la mère qui a 90 ans et la fille qui en a 70 vous dites à 70 ans on n'est plus un enfant et ben si il y a encore des gens qui sont en colère à 70 ans qui sont en colère encore avec envers leurs parents quoi et ça cette colère elle est toxique elle elle bloque l'évolution puisque elle vient bloquer le foie etc etc donc voilà c'était ma petite ma petite remarque du soir je sens je sens qu'il y a pas mal ah si il y a quand même d'hommes qui qui réagit voilà donc effectivement il faut réussir à comprendre que lorsqu'on arrive dans des conditions qui sont pas forcément qui apparaissent comme étant défavorables en fait elles sont juste là pour nous pousser au derrière et en particulier les parents un pis insiste bien en général ils appuient bien là où ça fait mal ma mère avait quelques mantras comme ça ouais assez assez intéressant quoi le nombre de fois où je me suis fait traiter de poule mouillée ou après quand j'ai fait de la médecine chinoise terre bas si tu avais voulu tu aurais pu réussir voyez c'est après j'achète une maison c'est quoi cette cabane à lapins voyez c'est bon parce que c'était une maison dans la campagne et qu'il fallait rénover il arrive un moment où il faut mettre du sens sur tout ça puis après ben voilà on arrive en rire parce que parce que justement c'est quand ça nous atteint plus qu'on sait qu'on a dépassé le truc quoi bon bien sûr j'aurais préféré avoir des parents beaux riches intelligents bon ben voilà c'est mon âme on a décidé autrement allez on traite le dossier next et puis on passe à autre chose quoi mais rester coaché sur la colère ça mène à rien et puis ça bloque le foie et c'est pas bon alors je suis passé par là aussi l'humiliation des écoles par rapport à mes vêtements et mon image oui bah je c'est pour ça que je dis je suis pas je suis pas un cas unique je vous parle de mon cas parce que je le connais celui que je connais le mieux mais mais bien sûr que il y a pire enfin je veux dire enfin voilà imaginez imaginez ces gens qui ont des vies incroyables enfin incroyables au sens je sais pas moi ils se font martyriser ils se font violer ils se font il y a vraiment des vies de fous quoi en consultation j'ai entendu des milliers d'histoires de vie je peux vous dire qu'il y en a qui font pas envie quoi et on se dit waouh il faut arriver à faire ce travail de compassion de dire c'est mon âme qui a choisi cette galère pour m'apprendre quelque chose waouh voyez le truc quoi alors d'homme pas évident tout cela non là on est en mode victime pas évident j'ai jamais dit que c'était évident j'ai jamais dit que l'incarnation c'était les vacances c'est un travail c'est un travail à temps complet et on peut pas en faire l'économie quoi on peut traîner des casseroles ça c'est un choix perso mais après ça fait du bruit et puis et puis c'est les casseroles ouais c'est tendance ouais ça nous pourrit la vie quoi parce que ça va avoir un impact sur notre croissance personnelle sur les relations avec les autres parce que de toute façon de toute façon allez je vous en rajoute une couche si vous n'avez pas compris avec vos parents vous allez en remettre une couche avec vos partenaires c'est à dire que ce que vous n'avez pas compris si vous êtes une femme ce que vous n'avez pas compris avec votre père si vous n'avez pas compris la leçon bah vous allez choisir un mari qui va présenter le même type de symptômes voilà voilà donc donc de toute façon on n'a pas le choix si on veut pouvoir s'en sortir il faut faire le job bon alors après voilà l'idée c'est comment je vais essayer de vous donner des clés pour vous aider pour vous accompagner mais de toute façon c'est pas facile et il faut parfois du temps il ya des moments où on est prêt des moments où on n'est pas prêt à entendre certaines choses je vois que j'ai eu à peu près le même le même genre que vous ouais mais il ya des schémas comme ça de toute façon si on prend les neuf chemin de vie si on a le même chemin de vie il ya de fortes chances pour qu'on ait des parents qui soient similaires et des partenaires qui soient similaires ça répond une logique tout est bien fait sauf que tout ça on l'apprend pas à l'école on l'apprend pas dans la religion non plus tout pas judéo chrétienne dans les religions asiatiques bon il ya il ya des choses par rapport à ça mais qui sont pas ils sont quand même éloignés de notre culture que j'appelle du la spiritualité laïque quoi c'est que les canadiens appellent la croissance personnelle le développement personnel la connaissance de soi tout ça c'est c'est voilà ça va dans ce sens là mais on peut pas en faire l'économie il existe plein de choses dans la médecine chinoise mais pour moi qui sont ou trop avancés ou inadaptés et une fois on posait une question au professeur leong et il nous il nous a fait comprendre qu'on n'était pas assez évolué pour pour qu'il puisse nous expliquer ce qui ce qu'on voulait comprendre quoi voilà en faisant le parallèle ou le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que si vous faites le clair avec vous si vous dissolvez votre oui dissolvez votre colère et bien vous allez être plus en paix avec vous même et votre animal sera plus en paix avec lui même et donc voyez que ça sert à rien de me de me parler d'huile machin oméga et je sais pas quoi si vous êtes en colère avec vos parents et que votre chien est dans des énergies de colère voyez ce que je veux dire c'est que il sera beaucoup plus important que vous vous occupiez du dossier de la colère pour que votre chien soit dans des énergies douces plutôt que de lui donner de sa gélule de je sais pas quoi et alors que vous êtes remonté comme un coucou suisse voyez voilà c'est ça que je veux dire donc n'oublions pas le rôle aussi de cet instant sagesse c'est de s'aligner pour que votre animal soit mieux et puis éventuellement les gens qui vous entourent aussi quoi voilà il ya comment il s'appelle boris cyrilnik a beaucoup parlé de résilience quand le métro il repasse il repasse il repasse il repasse c'est que on n'entend pas la leçon et moi mon rôle c'est de vous alerter c'est à dire que si vous avez été battu et bien une fois ok deux fois ou là là ça veut dire qu'il doit y avoir un voyant qui s'allume en disant il ya un truc pas clair là le cosmos est en train de me parler de quelque chose que j'ai à résoudre et moi c'est juste là dessus que je veux vous alerter les clés je veux dire moi j'ai un trousseau microscopique à l'échelle du cosmos soit mais en tout cas si vous vous avez ce voyant qui s'allume quand vous avez quelque chose de récurrent qui arrive dans votre vie ben tout de suite vous devez vous dire là il ya un truc que je comprends pas il ya un truc que je dois travailler le dossier voilà ensuite que mon père était frappé ignoré par ses parents mais oui alors ça j'en ai déjà parlé les dans les incarnations soit on considère que c'est à cause de papa maman soit on considère que on se on s'incarne chez papa maman parce qu'il nous ressemble et ça c'est pas la même entrée non plus parce que le fait de dire bah c'est à cause de papa et maman je suis pas bien c'est une voie que beaucoup de personnes utilisent donc non papa et maman ils ont été bien choisis il faut juste réussir à comprendre pourquoi voilà mais le choix de l'âme c'est une chose mais encore est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est donner du sens à sa vie ce sont des énergies sept c'est pas parce qu'on a compris le choix de son âme qu'on l'assume et qu'on va faire le job voyez c'est pour ça que moi je pourrais vous donner la solution enfin je pourrais imaginons que j'ai la solution en disant ben voilà vous vous êtes incarné chez madame michu parce que parce que ceci bah ouais mais est ce que ça va changer votre vie pas sûr est ce que ça va donner du sens à votre vie pas sûr est ce que voilà donc tout dépend après ce conte de ce qu'on en fait et en fait on s'aperçoit que dans le quotidien on a toutes les informations nécessaires pour faire de la gastronomie spirituelle sauf que bien souvent on ne le voit pas c'est comme si on traversait le jardin sans voir les légumes et moi en fait ce que j'essaie de faire c'est de juste de vous dire mais vous avez vu là et il ya peut-être un truc ici un truc à prendre ici un truc à prendre alors on parlait d'alan kardec je vous parle de philippe guillement j'écoutais l'autre jour comment elle s'appelle marie estelle dupont qui a aussi une approche assez intéressante sur le couple voyez vous avez des gens comme ça qui vont et puis vous prenez et puis et puis après vous faites votre votre puzzle quoi et puis petit à petit ça se construit d'hommes qui dit on fait du magno ben ouais ouais l'idée l'idée c'est c'est d'essayer ouais de comprendre ce qui nous arrive mais pas de comprendre quand je dis comprendre dans une vision spirituelle et ça c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école quoi depuis je ne cherche plus mon futur à mon futur je suis mieux solo entouré de ceux qui en valent la peine est ce que je fais bien bah non bah non on est allergique aux fraises on mange plus de fraises bah oui on n'a plus d'allergie mais on mange plus de fraises donc non il faut voir ces personnes comme des déclencheurs non il faut régler le problème alors je parle comme un livre et ensuite retenter une relation de couple et voir si c'est validé ou pas il ya que comme ça qu'on le sait je ne suis pas prêt à recommencer ma vie à mon âge tant pis ça alors ça ça c'est le genre de choses mais non l'âge n'a rien à voir non non l'âge c'est pas une excuse non il n'y a pas d'âge pour être amoureux il n'y a pas d'âge pour faire un travail intérieur il n'y a pas d'âge non 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 au contraire non parce que de toute façon ce qu'on fait pas dans cette vie là on va le refaire après donc plus vite fini plus vite débarrasser quoi bon après bon après chacun fait comme il le sent c'est si c'est pas dans cette vie ça sera dans la prochaine et puis de toute façon si on est là c'est qu'on a encore tellement de choses à faire qu'on a vraiment dû merder dans les vies précédentes quoi bon une fois qu'on le sait on le vit avec philosophie et pour finir merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner c'est et à très bientôt pour une nouvelle vidéo